bonjour mes super étudiants comment ça va pas trop fatigué pas trop démotivés alors n'oubliez pas que notre but c'est obtenir le diplôme au niveau b2 ou bien c1 à court terme alors c'est une bonne on continue assalamu l'akim aziz francez tirli classement n'ara s'ils d'arres l'arne dauermetris ké tayar m'asiz albata braz tiyin bolish m'un kon chun ki francez tirli grammatikas murrakya brah ama bir narsan estiridan c'yar main bizniki maqsadimiz bu b2 yoke tseber verajitgi diplôm na qolge kirdish albata bune tez moklatta qilashimiz kere shunye u chun darslarmızı kourşı da omitirip va kham birlgen topşuklana bacarışta çerçemeg. Tayar mı sizler qanak kettik? Alors, notre thème d'aujourd'hui c'est genre des adjectifs. Ça veut dire, en uzbek c'est sfatlare de rot mavzusuna bugün buz organalms. D'accord, le féminin des adjectifs. Alors, la plupart des adjectifs ont deux formes, comme vous savez. Le masculin est le féminin. Oui, c'est la même chose que chez le nom. Aksariyat sfatlare iki de şakilgi ygi, yani murskoy va jenski, fransız telerde bu masculin va féminin. Belaçlar ki, sfatlare her doyam adlar bile maslashada. Adlar, en fransızda iki de rotki ygi, geni ucun, demek, qoïdaları ham o şapketa de. Bunansızlar hazır tez arada bile valaslar. Alors, dans ces adjectifs, le genre peut être marqué par le changement de la terminaison, par un suffix spécial ou par un mot spécial. an ajoutan an e o masculin. Asasya qoyedege kora, sfatlare ning jenski rode e khoşum jashenen, khoşej arqali yasalade. Manasalage misal, un pti garsan, une tite fille, yani kitchkina bole, va kitchkina qız. Alors, deuxième règle, les adjectifs en er ou bien en ier ou le féminin en er ou bien yer. er yöke ier khoşum çelarge tuge gyan sfatlar, e alade va, korguyen zik, aksan graf payda bulade. Aksan grafda, isiyle debar, baz ağızımızna, bala akoptera očip, e-ne annaq talafuz qalamez. Şilin şun er, yöke ier dapta la potskalanade. Manasalage misal, bo un van léger, yöke i nrobe légère. Alors, troisième règle, les adjectifs en ef, don, ou le féminin en ve. Evlen tugekens sfatlar, jenskirota vege ozgarar. Voilà des exemples, un er naif, une question naïve, un costume neuf, une robe neuve. Törpinti qorada mas, notre règle numéro 4, c'est les adjectifs qui se terminent au masculin par e, ne changent pas au stamina. Agar murskorata sfat, e-ge tugekengen bosa, ou jenskirota ozgarma, gyan khol da kolada. Un large pont, une large rue. Alors, cinquième règle, les adjectifs en e, u, x, qui se prononcent comme e, bien sûr, on le féminin en e, gyan e, u, x, e, de pterra foskennet gyan e, u, x, ke tugekengen sfatlar, jenskirota e, zge, aile nal. Il y a des exemples, bien sûr, c'est un visage heureux, une figure heureuse. D'accord, sixième règle, les adjectifs en e, t, e, l, e, i, l, e, n, i, e, n, o, n, double la consomme finale. Yani, e, t, e, t, e, e, l, e, i, l, e, n, i, e, n, o, n, t, e, t, e, t, e, n, i, 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 n Un monument ancien, une ville ancienne. Un bon caractère, une bonne note. Alors, on continue. Il y a bien sûr des exceptions. «Albat te moustas nan lar kham bolada, berghe lsfat lar, e te ge, touge se kham leken, ou te ou lade doublé bomide, yani ikelam mida, ou lade chunche ki akcent graf olcha. » Quelques adjectifs. En e te ne double pas la consonne finale. Il prend un accent grave et ça devient et. Voilà des exemples. Par exemple, inquiet, inquiet. Yani tâche vich li. Concret, concrète, anak. Complet, complète, tolok. Secret, secrète, surli. Discret, discrète. Ech te eut kœur, va indiscrète, indiscrète, peadabt sozlar. N'e ma gbouz fat lan albat, a daftarizizige kouturep, yoad olin, a chun ke poular moustasna, va boch ghe chaklege iga. Alors, on continue. Les adjectifs on a, l, i, n, a, i, n, e, i, n, d'accord, voilà des exemples. C'est bien sûr, une fête nationale, une chambre voisine, une affaire commune, une touriste américaine, une tasse pleine. D'accord. Vietième règle. Yani sakkadhanja khoedanaz yotamas. Les adjectifs qui se terminent par e, u, r, ça veut dire eur, en masculin devient euse. Un rir mokeur, une voie mokeuse. D'accord. Les adjectifs qui se terminent par teur, au masculin, deviennent tris au féminin. Un rir mokeur, un rir mokeur, un ombre protectrice. Il y a bien sûr des exceptions. Quelques adjectifs en eur, formule féminin selon la règle générale, en ajoutant un eur en masculin. Voilà, ce mot. Il faut les apprendre par coeur, bien sûr. Par exemple, meilleur, meilleur, antérieur, intérieur, postérieur, postérieur, supérieur, supérieur, inférieur, inférieur, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur. D'accord. Et bien sûr, il faut retenir le féminin des adjectifs suivants. Bousfadlar ise, un moment, n'amak, jenskereutte, ozgeche, shakilke, igye, boulardana al batte, reteneql, jengizkere, yani, yad al jengizkere. Boulardan, long, long, ete barpereen, bu, brun tovusha, long, long, de ptalafez, qamayemaz, long, axinche, féminanda, long, 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 yani, uzak. Grek, grek, yunantje, so, sot, ahmok, favori, favorit, sevimli, dou, dou, shiren, mulayem, rou, rous, qazilsochli, fo, fos, s, 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 jaloux, jalouse, v, s, 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 gros, gross, s, s, s. On continue notre liste. frais, fraîche, yang, sec, sèche, kuruk, blanc, blanc, blanch, blanc, blanche, ok, franc, franche, otchuk, public, public, en ma vie, gentil, gentil, mihrban, yuki olijanop, ba, bas, paste, la, last, chalchagyan, gra, gras, yorli. Il faut bien sûr apprendre tout ça par cœur. N'oubliez pas de le recopier dans vos cahiers s'il vous plaît. Alors, il y a encore des cas particuliers, ça veut dire qu'il y a quelques adjectifs qui ont des formes spéciales. Les adjectifs beau, nouveau, vieux, fou, mu, en deux formes masculin, singulier. Nouveau, nouvelle, fou, full, mu, mole, vieux, vieille. Les formes terminées par le consomme sans blois devant le nom, commençant par une voyelle ou une hachmée. Yannis, un dach blan, tout le cas, un chakiller, un lieu qui touche ces hach blan, bas, l'aneu, atlèrde, ondén, quolle, n'adam. Voilà des exemples. Un beau platan, yannis platan, soz-e, biz-e, ondach, dan, bas, l'anam. Onjou, biz, muskorot, ni, beau, şaklin, dan, ladik. Va, un bel arbre, arbre, muskorot, d'gi, ad, amma, ou, ondén, bas, l'anam. Ondén, bel, quolle, abket, bas, l'anam. Un vieux, monsieur, un vieille homme. Bu, yannis, monsieur, soz-e, biz-e, da, me, yannis, un dach, dan, bas, l'anam, ou, messe, hach, yannis, hach, mu,e, dan, bas, l'anam, ou, chan. Talafos, qu'il n'aim, ou, chan. Un fou, rire, un, fol, espoir. Bu, yannis, qu'organizdik? Rire, bu, biz-e, da, un dach, espoir, yannis, un lieu, dan, bul, gannis, ou, chan. D'accord, au féminin saz ajeksif, on le forme suivante. Janski rodde bu sfatlar, kuyda geche, shakallargi ege. Yannis, bel, churali, nouvel, yange, vieille, qare, fol, telba, molle, yamchak. Et voilà, je vudum, quelques exercices à faire pour reviser tout ce qu'on vient d'apprendre. Yannis, siz ozeninizin s'nap koreyin, hazır organgien qoydalarımızna kollab koreyin. Demek, garele, sizlərge sfatlar berilgen, ou, alakhoda rangblan acirallib durupda, ve, bitti söz murskoy, başqasiyisi, jameskirote berilgen, yannis, siz, ikkile sözge, bu sfatnı ikkile şakilde işlashengiz gerin. Par exemple, concre, un coeur, une idée. Complet, un silence, une réponse. Secret, un escalier, une mission. Enquiet, un air, une voix. Discret, un sourire, une personne. Indiscret, un regard, une question. Albat, boumash, ne, ju, de, yam, wafratli, bajera, se, de, umid, daman. Va, albat, bu, ne, izokhle, du, kutu, pualaman. Maintenant, encore un exercice à faire. Écrivez au féminin les adjectifs entre parenthèses. Faites attention à la consonne finale. Voilà, par exemple, une histoire habituelle, une promenade matinal, une route aérienne, une ville voisin, une fille branche. Une décision concrète, une plaisanterie garçon-gascon, une voix lointaine, une question banale, une faute pareille, la capitale coréenne, une réponse muet et une liberté complète. Alors, j'attends vos réponses dans les commentaires. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne vous en souhaite pas. Je vous déçokais, je vous l'en abonnez. Je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie de tous les choses. Je vous remercie, et je vous remercie de tous les jours. Merci.